J'ai jamais vu un train avec un truc aussi délirant que ça. J'en fais peut-être un peu trop mais vous allez comprendre pourquoi. Vous savez que j'adore voyager en train. Et bien là, je viens de faire le plus beau voyage de ma vie sur des rails et je vais vous présenter ce dernier. Comme vous savez, je traverse actuellement le deuxième plus grand pays du monde en train, le Canada, de Toronto jusqu'à Vancouver. Dans cette vidéo, je vais justement vous présenter l'intérieur de ce dernier en détail. On va voir les différentes classes. Par exemple, il y a une classe qui est la classe prestige. Qui coûte quelques milliers de dollars pour le trajet. Je vais vous la montrer en détail. Je vais vous montrer dans quoi j'ai dormi. Je vais vous montrer comment je m'occupe pendant près de 100 heures dans ce train. Ça fait moins 30 degrés donc je vais me dépêcher de rentrer. Mais d'abord, juste pour info, ceci. C'est très très beau, n'est-ce pas ? Et bien ça, chez eux, c'est d'origine. 1955, en acier. Allez, on y va, on rentre, c'est parti. L'histoire du transport ferroviaire de personnes au Canada a été assez mouvementée ces dernières années. A commencer par les années 60, où les gouvernements successifs soutiennent le développement du réseau routier et aérien du pays. Pour lutter contre la fin du chemin de fer dans les années 70, le gouvernement fédéral décide de soutenir la création de Via Rail, qui reprend le transport de passagers dans tout le pays. Avec les différentes crises et les politiques variables des gouvernements qui se succèdent, certaines lignes sont ensuite supprimées avant d'être remises en place. Ça a été le cas du Canadien, qui a été arrêté dans les années 90 avant de reprendre du service. Le Canada a quand même aujourd'hui le cinquième plus grand réseau ferroviaire du monde, avec 49 000 km de voies ferrées, mais seulement 12 500 km sont exploités par Via Rail pour le transport de passagers. Le reste des 49 000 km de voies ferrées sont utilisées pour le transport de marchandises. Je vais pas jouer un double jeu avec vous. Ça fait environ 10 minutes qu'on circule. Et on s'est déjà arrêté deux fois. En tout cas, les conditions, messieurs dames, les conditions, elles sont très sympathiques. Je vais maintenant vous donner les différentes classes dans le Canadien. Il y en a trois, à commencer par la classe économique. C'est la moins chère et avec votre billet, vous avez donc un siège inclinable, mais aussi d'accès à un salon ainsi qu'à une voiture panoramique. Pour les repas, ils sont payants et vous pouvez les commander directement dans le salon. Après vous avoir montré la classe économique, je vais vous présenter ma classe à moi, qui est la voiture lit plus. Regardez-moi ça. Déjà, on est en mode jour actuellement. Comme vous pouvez le constater, il y a deux sièges. Pour s'asseoir, si on le souhaite. Bon, alors les sièges, ils sont un peu dans leur jus. Comme je dirais, un peu ma cabine. C'est pas la cabine forcément la plus récente que j'ai pu tester. Par exemple, sur le trajet en train de nuit en France. Honnêtement, on était sur des cabines qui étaient quasiment neuves, etc. Mais ça n'empêche que c'est très fonctionnel. Première chose à savoir, on peut fermer à clé de l'intérieur. Quand je dis de l'intérieur, c'est un point assez important. Parce que le petit problème, c'est que je ne peux pas forcément fermer de l'extérieur. Donc c'est vrai que ça peut paraître tout bête pour certains d'entre vous. Mais pour moi, le fait que je ne puisse fermer que de l'intérieur, ça me fait un peu chier. Et ça sera un des principaux points négatifs de ces cabines en tant que telles. Ceci étant dit, regardez le reste. De quoi charger son matériel. On adore ça. Là, il y a de quoi avoir sa petite salle de bain, on va dire. Il y a des boules caisses, il y a des savons. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau potable aussi. Ça, c'est encore une fois en mode jour en journée. Donc ça ressemble à ceci. Et en soirée, je vais vous montrer en direct, ça ressemble à un lit qui est mis comme ça et un autre lit qui est mis comme ça. Ah oui, dernière chose, le jacuzzi, quand même, je vous le montre en direct. C'est faux. Il n'y a pas de douche à l'intérieur de ma voiture, comme vous pouvez le constater. Mais il y a une douche commune que je vais vous montrer aussi. Je vous dirai les prix à la toute fin de la vidéo pour toutes les classes. Mais pour moi, honnêtement, c'est validé. Parce que notamment quand tu réserves la même classe que la mienne, tu as les petits déjeuners et les repas inclus. Et la bouffe est extraordinaire. Donc je trouve que quand tu sais que tu vas bien manger, que tu as accès à plus de voitures panoramiques, d'ailleurs aussi que la classe économique, etc. Tu as plus d'espace. Bon, en fait, c'est un énorme kiff. Ceci étant dit, il y a une douche qui est pour uniquement le wagon. On va y aller ensemble. Ça se passe juste là-bas. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fait, cette douche, elle est lavée entre chaque passage. Tu as besoin de demander à l'attendant de passer si jamais il n'a pas eu l'occasion de le faire et il n'a pas vu. Let's go. La petite douche en direct live. Cool. Ah, il y a un bon débit, j'ai l'impression. Il n'y a plus qu'à tester pour vous dire si c'est ok ou pas. Mais en tout cas, une chose à certaine, c'est propre. Et c'est un critère qui peut paraître tout bête, mais qui ne l'est pas pour moi. Et en plus de ça, les savons sont fournis. On valide. Bienvenue dans la cabine la plus onéreuse du Canadien puisqu'on est actuellement dans la classe prestige. On va parler du prix à la toute fin, mais je vais quand même vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Il y a une belle télé, mais en plus de ça, je ne sais pas si vous remarquez, il y a énormément de place ici. C'est-à-dire que je fais 1m84, rien que là, je rentre quasiment entièrement. C'est quand même une dinguerie. C'est hyper agréable. Ces cabines, elles sont rénovées depuis moins de 10 ans. C'est les seules qui sont récentes. Il y a des toilettes privées aussi, bien évidemment. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y a même une petite douche qui est privative. J'ai pris le train de nuit en Europe. J'ai pris le train de nuit de New York à Miami et je trouve que d'un point de vue qualité, c'est la meilleure cabine que j'ai pu vendre ma vie. Ah oui, bien évidemment, il y a aussi plein de petits détails tout bêtes. T'as des rangements. Oh oh. Et là, c'est le lit. Bon, il faut que je le fasse avec quelqu'un du staff, mais le lit, il descend comme ça et ça fait un énorme lit pour deux personnes. Vraiment, j'ai vu des images. Ça fait rêver. C'est parce que c'est le très, très, très haut de gamme de Virail. Ce qui est très cool, c'est que les trois classes ont chacune une voiture panoramique afin de pouvoir profiter de la vue. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu en hauteur, donc tu as une vue à 360 sur les alentours qui est juste sublime. Et quand tu sais que le train roule à peu près à 50 km heure, on n'est clairement pas sur la TGV. Là, vous pouvez peut-être nous demander une question toute bête qui est en fait, quelle est la plus belle partie du périple d'un point de vue paysage ? J'aurais tendance à vous dire que la plus épique, c'est de Vancouver à Jasper, dans les fameuses rocheuses canadiennes. Mais en fait, pour moi, chaque région, chaque province a son charme. Le Manitoba, il y avait des plaines qui étaient recouvertes de neige, qui étaient brutes, qui étaient pures, qui étaient non touchées. C'était juste trop beau. L'Ontario, tu avais beaucoup plus de lacs gelés, tu avais des forêts, donc c'était trop cool. Bref, vraiment, vous allez passer une bonne partie de votre périple dans les voitures panoramiques, sans aucun doute. Sachant qu'il n'y a pas toujours trop de monde, comme vous pouvez le voir. Si tu viens un petit peu tôt le matin et tout, tu peux te poser, profiter un petit peu, c'est trop cool. On m'a aussi beaucoup demandé comment est-ce qu'on s'occupe pendant 4 jours dans un train. Parce que ouais, c'est 4 jours de voyage sans Wi-Fi et avec très peu de réseau. Déjà, on passe beaucoup de temps à apprécier les paysages. La voiture panoramique est incroyable pour ça. Et si vous avez de la chance, vous verrez peut-être des animaux. Il y a aussi des activités organisées par Viarail, avec par exemple des quiz ou des dégustations. En été, il y a une voiture panoramique en plus où vous pouvez voir des concerts. Certains artistes y jouent et se font en échange payer le billet de train. Ensuite, il y a aussi des classiques. Vous pouvez lire, regarder des films que vous auriez téléchargés ou aussi jouer à des jeux de société. Dans certains trains, il y en a en libre-service. Mais mon meilleur conseil, c'est rencontrer du monde. Ce train est vraiment un lieu où les gens sont là pour prendre le temps, apprécier le moment. Les conversations se font très rapidement avec des Canadiens, mais aussi avec d'autres personnes venues du monde entier. Ça se fait notamment au moment du repas. D'ailleurs, ça va être l'heure d'y aller. S'il y a bien un truc qui m'a marqué en bien par rapport à ce trajet, on n'est pas français pour rien, c'est la bouffe. Vraiment, pour avoir testé beaucoup de trains de nuit, comme vous le savez, je suis assez impressionné par la qualité des menus. Il y a un menu à la carte pour déjeuner, tout comme pour dîner. Et vraiment, il y a plein d'options. Que ce soit pour les végétariens, par exemple des palafels, même pour les véganes, salade de quinoa, hamburger de bœuf, fondant de thon, bref, il y a toujours quelques belles options, mais qui sont très très bonnes. Et vraiment, je n'ai pas trop peur de vous le dire, le meilleur train dans lequel j'ai pu manger, c'est celui-là, c'est le Canadien. Parce que la bouffe à chaque fois est extraordinaire. En tout cas, quand je compare avec les voisins américains, donc aux Etats-Unis, quand j'avais fait New York, Miami, la bouffe n'était vraiment pas extraordinaire. Là, c'est une masterclass à chaque fois. Ah oui, et pour ceux qui ne parlent pas très bien d'anglais, encore une fois, vous pouvez le voir, il y a le menu en anglais, bien évidemment, mais aussi en français, juste là. Ça peut vous rassurer. Bravo pour ça. Maintenant que vous avez découvert les trois différents types de classes qu'il y a dans le Canadien, il faut qu'on parle de moula. Combien ça coûte tout ça ? Alors, on va commencer par le commencement, la classe économique que vous avez vue au début de la vidéo, celle où on est assis tout du long du périple, celle où il n'y a pas forcément de douche et où les repas ne sont pas inclus, c'est important à préciser quand même. Il faut compter à partir de 400 euros. Je dis à partir d'eux, parce que ça va dépendre évidemment de la saison, ça va dépendre de si tu prends tes billets à J-10 avant ton départ. Je vous invite tout de suite à ne pas comparer le prix du billet de train au Canada avec le prix du billet de train en France. Là, on parle d'un train touristique, on parle d'une aventure de 4 jours et 3 nuits. C'est pas du tout la même chose qu'un Paris-Marseille. Mais pour moi, c'est l'aventure d'une vie, comme vous avez pu le voir dans mon autre vidéo que je vous ai déjà partagée. En ce sens, je trouve que c'est un prix qui peut être acceptable. Ceci étant dit, je trouve que le meilleur plan, c'est ma sleeper classe à moi, puisque c'est à partir de 870 euros. Là, il est simple encore une fois. On a les petits-déj inclus, on a les déj inclus, les dîners inclus, tout ça sur 4 jours. On a une douche dans le compartiment. La différence de prix se justifie vraiment. Surtout, t'as un confort. Moi, je sais que j'ai plus 20 ans et ça peut paraître hyper vieux de dire ça, mais être assis pendant 4 jours dans le train, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans le délire de kiffer un petit peu, de prendre une cabine avec un lit pour être un peu plus à l'aise et avoir une aventure vraiment inoubliable. Même si des fois, les galères, enfin, il faut que l'on parle de la classe la plus prestigieuse. D'ailleurs, elle porte bien son nom, parce que c'est la classe prestige qui a été rénovée en 2014. Celle qui fait rêver, honnêtement, avec la douche intégrée, avec le service premium. Bref, cette classe, c'est à partir de... Roulement de tambour. 4 000 euros. Ouais, c'est vraiment un énorme budget. Et autant je trouve que la différence entre la classe économique et ma classe à moi se justifie vraiment, autant la différence entre ma classe et la classe prestige, pour moi, ça ne vaudra pas forcément le coup. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de prendre un billet, il y a deux façons de le faire. Soit vous allez directement sur le site de ViaRail, qui est donc la SNCF canadienne, qui fait tout ça. Ou alors, vous pouvez passer par des agences. Je sais que, par exemple, il y a une agence spécialisée dans le train qui s'appelle Discovery Trains, qui propose des séjours en train un peu partout dans le monde. Et bien, ils peuvent tout packager de A à Z pour vous. Vous trouvez les endroits où dormir, sur les arrêts qui vous intéressent, etc. Je mets le lien en description dans tous les cas. Pour moi, en tout cas, les prix, il ne faut vraiment pas les comparer avec ceux qu'on connaît en France. Il ne faut pas non plus les comparer avec l'avion, par exemple, pour faire un tour-on-tour à couvert. Parce que ce n'est juste pas du tout la même chose. Dites-vous bien que c'est une expérience que vous allez vivre là. Une expérience dont vous plarez sans aucun doute dans 50 ans à vos potes ou à vos petits-enfants, j'en sais rien. Et je trouve que les prix sont relativement honnêtes par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo sur l'intérieur de ce magnifique train vous a intéressé. En tout cas, sachez-le, il y a un autre vlog qui est vraiment plus axé sur mon aventure, qui est sur ma chaîne YouTube déjà disponible, où je vous partage où est-ce que je me suis arrêté, les belles rencontres que j'ai pu faire, etc. N'hésitez pas à la regarder. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que mon périple, il n'est pas terminé. Parce que j'ai fait une vidéo sur vivre à Vancouver, sur l'île de Vancouver, et sans aucun doute un peu dans le nord-ouest des Etats-Unis. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on a encore plein de beaux voyages à faire ensemble, en train ou autrement. Bref, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, moi. À savoir, surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501